Lorsque vous avez un grand groupe, le mail c'est pratique pour toucher pratiquement tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas Facebook, ceux qui ne vont pas aller sur votre site. On a parlé la dernière fois des observateurs, vous pouvez retrouver l'information ici. Eh bien, ces observateurs eux-mêmes ne vont pas forcément aller naturellement chercher l'information, et donc c'est à vous de les amener là où il faut. Alors certains lisent Twitter, d'autres Facebook, mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas beaucoup de choses unifiantes, mais le mail c'est bien à condition de ne pas être inondé. Et malheureusement, on est très souvent inondé. Alors comment faire à la fois pour toucher tout le monde, sans inoder tout le monde ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment les échanges entre les groupes, avec une liste mail, peuvent rester dans une taille totalement raisonnable, tout en faisant exactement ce dont on attend d'eux, et en ne s'empêchant pas évidemment d'avoir d'autres outils, d'autres moyens pour communiquer. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est combien faut-il de mails maximum pour ne pas inonder trop de monde ? Alors si vous posez la question en général aux gens, ils vous disent, bon allez, maximum un par semaine, et puis après, non, ça suffit. En fait, quand on regarde précisément, on se rend compte que la tolérance, elle est à peu près d'un par jour. Alors pour des gens plus impliqués, ils peuvent recevoir plusieurs mails, ça va, mais si vous avez un grand groupe avec des gens qui ont autre chose à faire, qui sont peut-être, qui observent ce qui se passe, mais sans forcément s'impliquer, et bien si vous en faites beaucoup, ça pose un problème. Donc je dirais qu'en fait, le vrai nombre, et bien vous pouvez en avoir quelques-uns par semaine, jusqu'à maximum un par jour, ou vraiment très ponctuellement, à condition de le préciser à un moment donné, peut-être quelques-uns par jour, mais attention parce que là on dépasse vite la dose supportable de mails. La deuxième question, c'est combien faut-il de minimum de messages pour que j'ai toujours l'impression de faire partie du groupe si je suis observateur ? Et là, c'est intéressant parce qu'il faut au moins un message par semaine minimum pour savoir, me rappeler que je suis dans un groupe, et puis pour regarder les différents projets qu'il y a dans le groupe, il y en a plusieurs, et bien si j'ai au moins une information par mois, ça me suffit, c'est bien déjà, c'est déjà pas mal. Donc il en faut minimum une par semaine, et maximum un par jour. Alors lorsqu'on parle de listes de mails, souvent on parle de deux types de listes. La liste de discussion, qui sert à discuter, et lorsqu'on discute, on dépasse très vite évidemment ce nombre de mails, donc ça c'est bien de pouvoir discuter, mais peut-être au tout début de votre groupe, lorsqu'on n'est pas très nombreux, lorsque les gens sont très impliqués, mais rapidement, et bien si vous faites ça, vous allez quand même lasser un certain nombre de personnes, donc c'est bien de pouvoir mettre la discussion ailleurs, lorsque elle dépasse quelques mails par semaine. Et puis il y a la liste des diffusions, où là on va envoyer des informations, mais alors là on est plutôt en étoile, et lorsque notre liste de mails est là pour, pas simplement envoyer de l'information, mais pour permettre à chacun de se sentir membre du groupe, et comme on l'a vu la dernière fois dans les aspects d'observateurs, et bien comment avoir ces observateurs qui se sentent membres du groupe, alors même qu'ils ne réagissent pas, alors même qu'ils ne font rien directement vers le groupe, qu'ils ne réagissent même pas pour venir aux réunions, qu'ils ne réagissent même pas pour faire autre chose que de maximum lire quelques mails, et bien pour cela on va avoir besoin de plusieurs personnes. Donc ce n'est ni une liste de diffusion, envoyée en général par une personne, même si les articles peuvent être co-signés, je suis dans une position plutôt passive, consommatrice, un peu comme quand je regarde la télévision, ni une liste de discussion qui va être trop animée très souvent, mais le vrai secret c'est d'avoir ce que j'appelle une liste d'échanges. Dessus on va échanger des informations par les porteurs de projets, chacun le plus court possible, contrairement à une newsletter, mais un par projet, un par personne, de manière à ce que j'ai l'impression, moi observateur, de voir qu'il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire au moins une dizaine de personnes par mois, différentes, qui parlent sur cette liste. Alors si on utilise par exemple une liste mail pour permettre ce rôle-là bien précis, c'est-à-dire de donner l'impression à tous ceux qui observent ce qui se passe dans le groupe, que le groupe est actif, qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, et que ce n'est pas simplement une personne qui raconte ce que font les autres, mais que chacun raconte ce qu'il fait sans être inondé, et bien à ce moment-là, on va avoir besoin à peu près que chaque porteur de projet, il y en a en moyenne entre 2, 3, jusqu'à une vingtaine maximum dans une communauté de quelques centaines de personnes, et bien envoie un message par mois, très court, pas présentant des tas de choses qu'on n'ira pas, mais un simple paragraphe donnant de l'information sur la prochaine étape, éventuellement un petit peu ce qu'on a fait, mais très rapidement, et puis les prochaines dates, de manière à ce que même ceux qui ont envie de s'impliquer dans ce projet-là, puissent contacter les personnes, dire « Ah tiens, ça, cette étape-là, je pourrais apporter quelque chose ». On peut difficilement apporter des choses sur le passé, ça a déjà été fait, et donc même si les porteurs de projet adorent raconter ce qu'ils ont fait, et bien là on va raconter la prochaine étape, la prochaine chose que l'on va faire pour que chaque observateur puisse voir ça. Un paragraphe suffit. Alors si on a entre 3 et une vingtaine de porteurs de projet, ça veut dire que l'on a quelques messages par semaine, et tout va bien. Tout va bien à une seule exception près, et bien c'est que les porteurs de projet vont oublier de le faire, parce qu'ils sont focalisés évidemment sur leur projet, et à ce moment-là, et bien ils vont oublier d'envoyer ce message une fois par mois, pas plus, pour que les observateurs aient cette vision d'ensemble qui fabrique l'intelligence collective, qui fabrique le groupe, qui fabrique l'appartenance au groupe. Alors le secret, on l'a vu déjà lors d'un précédent truc d'animateur, c'est le facilitateur. Un rôle très très simple, mais c'est un rôle extrêmement important, proactif, c'est la personne qui appelle 2-3 porteurs de projet chaque semaine pour lui dire « Est-ce que tu pourrais mettre un mail ? » Et en général, les porteurs de projet, s'ils sont proactifs dans leur propre projet, et bien ils ne sont pas vraiment toujours, ils ne pensent pas à être proactifs, à prendre des initiatives dans la communauté, par contre ils peuvent être réactifs. Donc si vous leur rappelez ça, et bien ça marche. Donc regardez la clé pour que votre groupe fonctionne bien, donc ce truc d'animateur, qui va vous présenter le facilitateur. Alors si vous avez mis tout ça en place, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez déjà des échanges entre les rencontres, c'est-à-dire la possibilité que les observateurs qui ne viennent pas forcément aux rencontres se sentent impliqués dans le groupe. Ils voient pour cela pas trop de messages, c'est-à-dire quelques messages maximum par semaine. Et donc de ce point de vue-là, le mail peut suffire si c'est la seule chose que tout le monde a. Si vous voulez utiliser d'autres outils comme Slack, Skype, etc., ou tout ce que vous voulez comme outils d'échange, tous les chats et autres, c'est très bien pour des projets où les gens vont être impliqués, c'est moins bien pour votre grande communauté où vous allez oublier les observateurs qui, par définition, n'auront pas tous l'outil que vous aurez imposé. Donc, dans cette liste, vous allez pouvoir avoir des informations des différents porteurs de projets, au moins une information pour chaque projet par mois, au moins une information par semaine jusqu'à quelques informations par semaine, maximum un par jour, et ça c'est le grand maximum, avec des informations pour que l'observateur se sente membre de votre groupe. Et grâce à tout ça, l'ensemble va permettre de faire fonctionner ce courant ascendant qui va permettre aux observateurs, petit à petit, pour certains, de devenir réactifs, pour remplacer les réactifs qui disparaissent, et aussi d'avoir plus de monde qui se sent partie prenante du groupe pour lorsque vous avez besoin de plus de monde ponctuellement, d'avoir les personnes qui se sentent concernées par votre groupe. Alors, à vous de jouer, et racontez-moi dans les commentaires, et puis posez-vous la question, mais comment vous favorisez cette façon de montrer le groupe au groupe ? Tout le groupe, c'est-à-dire pas simplement une personne qui raconte ce que font les autres, mais les principaux proactifs, donc les quelques personnes qui portent des projets et qui peuvent parler pour le projet, donc montrer tout le groupe, à tout le groupe, c'est-à-dire y compris les observateurs, de manière à ce qu'eux-mêmes reçoivent les choses, et pas simplement en venant sur votre propre site, ça c'est pour les réactifs et les proactifs, mais aussi en observant simplement ce qui arrive dans leur boîte aux lettres. Racontez-moi tout ça, vous pouvez également avoir plus d'informations en téléchargeant le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté que vous pouvez télécharger ici. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre truc d'animation où nous allons voir encore d'autres systèmes pour petit à petit faire en sorte que votre groupe se développe naturellement. A bientôt. Sous-titrage ST' 501